Musique Salut tout le monde, donc pour cette vidéo on va parler de la lune qui sera, une nouvelle lune pardon qui sera là pour nous le 1er novembre à 6h55 heure de Paris et qui sera sous le signe du scorpion donc ça risque d'être assez intense d'accord, puisque les nouvelles lunes en général parlent de nouveaux départs avec l'énergie du scorpion, ça va parler d'un besoin ou d'une envie de fixer nos intentions de manière profonde et intense les scorpions représentent en général la maison, enfin en général, les scorpions représentent la maison de la régénération, du sexe, de la mort des ressources en partenariat, des taxérités, donc du coup ce sont les domaines qui risquent d'être affectés par cette lune et ce qu'on peut observer en observant les maisons c'est que quand on regarde sur la roue du Zodiac les scorpions sont en opposé avec les taureaux, alors attendez je vais vous mettre le thème normalement il devrait apparaître au milieu pour bien voir donc les scorpions sont opposés aux taureaux, d'accord, dans la roue du Zodiac et en opposition, sur la roue du Zodiac, ça ne veut pas forcément dire que les signes sont opposés l'un à l'autre sont contre l'autre, mais ça veut dire qu'en gros, un signe, l'énergie de tel signe apporte à l'énergie de l'autre signe le taureau qui parle de la possession, des biens matériels, de l'argent, du confort et les scorpions comme je l'ai dit, voilà, la régénération, le sexe, la mort, la transformation, les ressources de partenariat le truc c'est que le taureau est la maison de je possède, d'accord, donc les biens matériels, le confort, la stabilité, l'argent mais c'est la façon dont on s'y prend nous, dont je m'y prends pour obtenir ces biens qui sont matériels donc qui sont en général terrestres, alors que le scorpion représente la maison de nous possédons donc dans les domaines des biens immobiliers, de l'argent aussi, en commun ou partagé et de tout ce qui représente les finances de la communauté ou en association puisque quand vous regardez bien, et ce n'est pas une critique envers les scorpions les scorpions ne sont pas des personnes qui créent, ce sont des personnes qui font renaître les choses en général ce sont des personnes qui vont peut-être acheter une entreprise et la faire renaître ce ne sont pas des personnes qui vont créer une entité, une entreprise ou quelque chose ce sont des personnes qui vont faire renaître la chose et ça sera toujours en partenariat les scorpions vont toujours avoir peut-être beaucoup au niveau de leurs ressources mais ça sera toujours en partenariat avec quelqu'un à l'inverse des taureaux qui vont pouvoir créer ces possessions, ces biens matériels peut-être en général très seuls, d'accord ? donc il risque aussi d'y avoir... quand on parle de scorpions, il faut aussi parler de l'occulte mais avant en fait, on risque d'avoir aussi pour nous une transformation au niveau de tout ce qui est argent, biens matériels, héritage, etc. parce que le scorpion représente la mort, les mystères et donc la transformation et par contre, voilà, ce que je voulais dire c'est que le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est pas pour vous faire peur c'est que le scorpion représente le signe des sciences occultes, d'accord ? donc ne soyez pas surpris si certains essayent d'influencer spirituellement l'obtention d'un héritage, de l'argent, d'une maison ou d'un contrat, etc. que ce soit pour le bien ou pour le mal, ok ? donc maintenant on va parler des aspects les plus importants qui sont sur le thème astral qui vont être le soleil en conjonction avec la lune mercure en conjonction avec le milieu du ciel on va avoir aussi, donc on a trois conjonctions Pluton en conjonction avec l'ascendant et Mars, ensuite on va avoir quatre oppositions donc Mars en opposition avec Pluton et l'ascendant Uranus en opposition avec le milieu du ciel Mercure en opposition avec Uranus et Vénus en opposition avec Jupiter c'est vrai qu'il va être assez intense comme en général ces temps-ci mais il ne faut pas oublier non plus que, alors attendez que je regarde on a toujours Jupiter qui est en rétrogradation Saturne aussi, Uranus, Neptune Chiron et le nœud d'une lunaire du nord qui sont en rétrogradation donc on va dire que les choses sont un peu plus apaisées ok, désolé c'était Meshach qui était en train de jouer avec mon trépied et donc du coup j'espère que tout va bien ça risquait d'être un peu délicat donc on parle des aspects qu'on va avoir des aspects les plus importants qu'on va avoir lors de cette nouvelle lune on va commencer par le soleil qui sera en conjonction avec la lune donc à la différence du soleil qui est en opposition avec la lune lors de la pleine lune du 17 c'est très bien parce que c'est un aspect qui est positif qui est harmonieux qui est super important parce que notre côté féminin et notre côté masculin vont s'exprimer ensemble de la même façon pour certains vous ressentirez peut-être un besoin un grand besoin d'amour d'accord puisque c'est le soleil donc tout est en grand et peut-être un grand besoin de stabilité avec votre famille concernant Mercure qui sera en conjonction avec le milieu du ciel Mercure en conjonction avec le milieu du ciel va nous rendre super mercurien surtout au niveau professionnel donc ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que notre réussite ou nos échecs viendront des qualités de Mercure à savoir l'intelligence le savoir-faire l'organisation la méthodologie pour le côté où Mercure sera mal accepté on aura peut-être on aura les mêmes qualités mais qui vont être mal intégrées donc on risque d'être assez nerveux impatient etc et bien sûr Mercure représente la communication la gestion l'organisation la vente les contrats et les déplacements donc c'est important de faire attention à ces domaines et de les observer énormément de regarder si tout est tip top concernant Pluton en conjonction avec l'ascendant il va falloir que vous regardiez que vous sachiez quel est votre ascendant et c'est pour ça que c'est important de connaître son thème astral pourquoi ? parce que quand on a des transits planétaires on peut savoir comment vont nous affecter les planètes en fonction de comment elles vont passer elles vont transitionner donc là ça va être important pour vous que vous sachiez regarder votre ascendant parce que Pluton sera l'aspect qui sera dominant sera la planète dominante donc la signification de Pluton va se ressentir dans notre façon de réagir et Pluton ça représente la remise en cause la transformation l'évolution la révolte donc notre ascendant va être affecté par ces aspects mais de façon assez mystérieuse secrète combative et un peu révoltée donc connaissez votre ascendant et vous verrez comment Pluton va réagir sur votre signe donc en fonction de là où se trouve votre ascendant dans quelle planète etc ça sera de cet aspect que Pluton risque de enfin pas risque va effectuer une transformation peut-être de façon assez drastique parce que c'est Pluton il ne faut pas oublier mais si on sait se maîtriser tout ira bien alors un instant encore une fois il y a mes chats qui sont en train de faire je ne sais pas quoi je reviens ok donc donc on parlait de Pluton en conjunction avec l'ascendant donc c'est important de connaître son ascendant pour savoir comment Pluton va affecter va nous affecter et comment on risque de réagir au niveau de notre transformation et des choses qu'on va devoir travailler qui vont ressurgir qui sont quand même assez importants d'accord donc ensuite on va avoir Mars en opposition avec Pluton et avec l'ascendant donc Mars l'opposition c'est quand même un aspect qui est moins intense que le carré mais c'est toujours une opposition donc Mars va parler d'alliance d'action mais dans le secret la force et la transformation de se battre pour pouvoir s'améliorer d'accord mais de détruire les choses d'agir et de transformation ce qui est bien mais d'un point de vue négatif ça peut parler d'autodestruction pardon d'un manque de limite de quelqu'un qui risque de réagir de façon stricte radicale qui sera comment dire ça va être une façon d'agir à cause d'une émotion d'un sentiment ou d'une colère qui sont enfouies d'accord donc un manque de maîtrise pardon dans les domaines de Mars et de Pluton donc il ne faut pas oublier non plus que Mars représente le sexe le pouvoir l'action et le combat pour certains faites attention vous risquez d'avoir peut-être des difficultés dans tout ce qui représente le sexe des blocages et au niveau de vos fantasmes ok l'opposition avec l'ascendant donc Mars en opposition avec l'ascendant c'est Mars qui est du coup dans la maison des relations donc ça va booster ça va nous booster à nous pousser à agir sur les autres ou pour les autres mais il risque d'y avoir des tensions et des oppositions donc il va falloir équilibrer et maîtriser l'énergie de Mars pour le bien de nos relations mais il ne faut pas oublier enfin je dis il va falloir que vous fassiez ci que vous fassiez ça mais il ne faut pas oublier que là on parle d'une énergie qui nous affecte tous donc c'est un besoin pour chacun de faire attention à maîtriser nos énergies faire attention à maîtriser ce besoin de contrôle d'équilibrer les choses et de reconnaître aussi les gens qui à contrario ne font pas attention à ce type d'énergie ne font pas attention aux planètes ni aux ascendants ni aux transits ni à quoi que ce soit donc reconnaître ce type d'énergie et se dire ok je vois cette personne qui veut maîtriser qui est en colère qui a quelque chose d'enfoui je sais ce qui se passe je fais attention je me maîtrise pour le bien de tous et de nos relations d'accord bon après on va voir Uranus qui sera en opposition avec le milieu du ciel donc ça va parler d'un manque d'un manque ou de des difficultés à trouver ou à créer un équilibre entre la vie pro et la vie personnelle ça fait un moment que ça agit sur nous ce truc là donc vous risquez d'avoir des changements importants qui seront imprévus et des difficultés à vous adapter à des événements qui vont être externes mais pour certains vous aurez un grand besoin d'indépendance à la maison ce qui peut créer des difficultés surtout si vous avez des adolescents mais je n'ai pas oublié qu'on a Uranus qui est toujours en rétrogradation d'accord Uranus qui va être en opposition avec Mercure c'est un peu comme comment dire pour ceux et celles j'espère j'espère que je ne parle pas à des personnes qui sont trop jeunes mais pour ceux et celles qui connaissent Matrix le film c'est un peu comme voir quelque chose vous voyez quand dans Matrix il y a quelque chose qui arrive un danger qui arrive et c'est assez rapide mais que nous on le voit en différé au ralenti c'est cette énergie qu'on va avoir savoir voir qu'il va y avoir des imprévus et des choses qui vont être difficiles et un besoin d'adaptation mais avoir peut-être le temps de se dire ok je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais pas comment je vais faire mais je vois cette chose arriver c'est juste que je ne sais pas encore comment je vais faire pour gérer cette chose le fait d'avoir Mercure le fait d'avoir Mercure qui va être en opposition avec Uranus ça va nous donner la possibilité de comprendre rapidement et d'être créatif mais on va être assez nerveux on va avoir de l'impatience on va avoir du mal à se concentrer sur une seule chose et encore une fois on va avoir cette énergie d'indépendance qui va être très forte et qui va nous pousser si vous connaissez les versos et ce n'est pas pour dire du mal mais c'est l'énergie des versos le fait d'avoir Mercure en opposition avec Uranus ce besoin de polémiquer pour rien et de s'opposer aux autres pour tout le temps s'opposer enfin pour l'aspect négatif d'accord faites attention à ne pas vouloir vous opposer et polémiquer tout le temps pour rien d'accord faites attention à ça et bien sûr on va avoir Vénus en opposition avec Jupiter donc Vénus en opposition avec Jupiter c'est c'est comme un carré donc on va avoir il y aura un excès en matière de désir et de sentiment on va toujours vouloir on va toujours en vouloir plus donc ça peut être une situation qui risque de créer des ruptures chez les partenaires faites attention aussi à tout ce qui représente vous qui serez attiré par tout ce qui est illégal tout ce qui est faire des choses dans le dos faites attention à ne pas en vouloir trop et à tout perdre simplement parce que vous en voulez beaucoup trop d'accord c'est pas un aspect qui est très excellent au niveau d'un équilibre affectif au contraire c'est un aspect qui parle d'excès dans nos désirs et dans nos sentiments d'accord donc faites attention à ne pas avoir un comportement qui ne sera pas adapté à la situation qui représente Vénus dans votre thème astral c'est pour ça que c'est important de connaître son thème donc ce que je vais faire là c'est que je vais prendre j'ai changé le setting pour que vous puissiez voir les cartes on va tirer une carte pour chacun d'entre vous avec l'oracle de la reine de la lune on va clarifier un petit peu avec le tarot et ok donc c'est parti qu'est-ce qu'on a pour on va commencer par les poissons sectionnels qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour la nouvelle lune en scorpion qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour la nouvelle lune en scorpion on a ok évolution très bien vous évoluez dans un domaine ou un autre et on vous demande de choisir l'évolution d'accord on vous demande de rejeter tout ce qui représente le fait de stagner on vous demande de vous débloquer de passer à l'action de choisir de grandir mais ça va pas forcément être facile d'accord parce que ça va vous demander de faire des changements qui sont assez intenses dans votre vie mais on vous dit que le changement est naturel et fait partie de la vie et qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas s'opposer au changement pour toujours d'accord et que votre changement doit avoir un but on vous demande d'être courageux et vous allez pouvoir vous épanouir donc ça veut parler d'un changement qui risque de ne pas être forcément très facile mais qui est nécessaire c'est le moment de changer c'est le moment d'évoluer c'est le moment de choisir de vous débloquer que ça peut être au niveau d'une relation peu importe ça parle de vous qui peut être pour certains vous êtes bloqué dans une situation parce que vous espérez plus ou vous espérez que les choses aillent mieux et on vous dit que là c'est le moment de grandir d'évoluer de changer d'accord donc on va voir de quoi il s'agit pour vous concernant ce que je vais voir au niveau du tarot qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour la moudaline en scorpion on a la tour ok donc la tour scorpion bélier alors vous avez peut-être affaire à l'un de ces signes mais ça parle de quelque chose de surprenant de révélation d'un changement qui de toute façon avec la tour et évolution ou grandir c'est possible que vous ayez mis dans le back burner vous ayez repoussé comme on l'a dit un changement qui est nécessaire donc là vous n'avez plus le choix vous devez grandir vous devez évoluer vous devez choisir de vous débloquer de ne pas rester dans la stagnance dans le rêve et d'évoluer d'accord et on vous a dit que ça sera dans la douleur donc on a le 8 de denier l'as de denier l'as de coupe et le 7 de coupe ça peut parler des domaines de finance de stabilité ou d'une relation c'est pas un changement qui va être facile que ça soit au niveau d'une relation ou au niveau de vos finances c'est un changement qui va vous demander de travailler énormément sur vous et de faire de meilleurs choix d'accord à l'avenir Clifie le 7 de coupe l'as de bâton choisissez le nouveau d'accord vous avez quand même 3 as et on vous a dit que vous allez en acceptant ce changement vous allez évoluer et vous allez pouvoir fleurir donc ça vous demande comme je l'ai dit que ça soit au niveau d'une relation ou d'une situation qui parle de finance de stabilité de bien matériel ça va être une évolution un changement qui est nécessaire un changement qui va vous demander de travailler énormément sur vous ou sur vos projets mais choisissez de grandir choisissez de prendre un nouveau départ choisissez de créer à nouveau d'accord c'est important c'est nécessaire on a eu la tour en dessous donc la tour c'est ce que vous ne voyez pas et c'est ce qui risque de vous arriver si vous refusez de changer de faire en sorte que les choses évoluent pour le mieux si vous refusez si vous décidez de rester coincé dans une situation qui n'est plus bonne pour vous d'accord la tour c'est une intervention divine ça veut dire que c'est nécessaire donc faites attention à ça ok les versos qu'est-ce qu'on a pour les versos alors un instant excusez-moi qu'est-ce qu'on a pour les versos pour la nouvelle lune on se trouve qui parle de transformation en force qu'est-ce qu'on a pour les versos il y en a trop on a les extrêmes les extrêmes la phrase d'affirmation c'est je gère les extrêmes avec grâce et pourtant je cherche l'équilibre dans toutes les choses on vous demande de gérer les crises avec beaucoup de calme et de résilience on vous demande de chercher un équilibre qui est supérieur à chercher les extrêmes donc ça vous demande de ne pas aller dans l'intensité mais d'aller dans l'équilibre on vous dit qu'il y a de meilleures façons de gérer des conflits que d'être dans la haine et la rage et on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui cherche à créer des conflits dans votre entreprise ou dans votre vie d'une certaine façon et on vous dit que ça va passer donc peu importe la situation et les choses extrêmes et les gens qui essayent de vous saouler ou autre on vous demande de gérer la chose avec grâce et équilibre et avec de la patience et ça risque d'être assez intense vous avez peut-être à faire un signe du scorpion un signe qui est bélier aussi que ça soit une personne qui crée des problèmes ou une personne qui vous crée des problèmes ou une personne qui vous demande enfin vous allez peut-être avoir à faire à une personne qui est bélier ou scorpion et vous allez devoir ce que vous soyez du côté de cette personne ou contre cette personne gérer les choses avec beaucoup de grâce et de patience le pète dans le conflit ou l'énervement d'accord qu'est-ce qu'on a pour les versos concernant les amoureux la grande prêtresse poisson gémeaux alors ça peut parler de choses qui sont secrètes que ça soit une relation amoureuse un contrat ça peut parler de vous qui étiez la maîtresse de quelqu'un ou vous avez une relation cachée mais ça parle d'un contrat qui soit amoureux ou professionnel ou personnel qui est secret la fille le valet de coupe la douceur le 5 de données sortir d'une situation qui est délicate peu importe ce que représente ouais le 6 de données peu importe ce que représente ce contrat ce choix qui est secret il y a beaucoup de mystères donc vous pouvez très bien avoir à faire un signe d'eau plus particulièrement scorpion ou poisson on vous demande pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est délicate d'aller dans l'apaisement et aussi d'être juste pour certains vous allez pouvoir payer vos dettes financières et vous sortir d'une situation qui peut-être est assez intense vous allez peut-être faire un échange financier pour pouvoir vous sortir d'une situation qui vous rend misérable financièrement mais peu importe la situation le contrat ou la relation qui est c'est quelque chose de secret c'est pas quelque chose que les gens savent on vous demande de faire les choses avec douceur et tout ira bien et surtout d'être juste équilibré si vous avez des dettes à payer de les payer de trouver un moyen de gérer le conflit en douceur mais pour vous les extrêmes là c'est quelque chose ça parle d'une relation secrète de quelque chose de mystérieux de secret c'est pas quelque chose que tout le monde sait donc ça peut être tendu faites attention à ça ok les Capricornes qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour la nouvelle lune en soi-ci on a plaisir très bien ok et je m'ouvre au plaisir de la vie c'est votre phrase d'affirmation on vous dit que vous prenez peut-être la vie de façon trop sérieuse et intense et c'est le moment de chercher les plaisirs de la vie d'avoir un coeur léger de vous concentrer sur ce qui vous rend heureux et de programmer des activités que vous allez apprécier d'accord donc peut-être pour certains vous travaillez beaucoup vous étiez dans une phase assez intense vous avez besoin de et je crois que la dernière vidéo pour vous concernant les signes astrologiques pour la semaine du 21 au 27 c'était un besoin de vivre un besoin de vous libérer ou de vivre donc c'est peut-être l'énergie qui continue parce qu'on sait à quel point les Capricornes vous êtes têtus fixes et vous avez du mal à évoluer et à avancer ça prend un certain temps vous avez peut-être affaire à un scorpion ou un Capricorne comme vous mais ça parle de transformation et d'un besoin de vous libérer de quelque chose qui est mort de quelque chose qui n'est pas forcément très positif vous avez besoin de vivre un peu de respirer qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes l'as de bâton le 3 de denier qu'est-ce qu'il y a Fifi ? qu'est-ce qu'il y a tout de l'autre ? alors un instant qu'est-ce qu'il y a mon Fifi ? ouf là qu'est-ce qu'il y a ? ok désolé c'est mon chat qui veut un petit câlin donc on a l'as de bâton le 3 de denier et le monde peut-être si vous êtes en couple trouver un moyen de demander à votre partenaire ou vous associer à votre partenaire pour retrouver le sens de la vie le plaisir l'intensité un besoin de vivre avec si vous êtes en couple vous avez besoin de faire en sorte que vous et votre partenaire vous puissiez prendre du temps ensemble vous amuser collaborer pour pouvoir remettre du feu dans votre vie il y a l'énergie d'un besoin de remettre le feu dans la vie peut-être d'avoir des relations sexuelles avec votre partenaire aussi si ça fait longtemps parce qu'on sait très bien aussi que les capricornes peuvent être assez rigides ou strictes parce que vous êtes tellement concentré sur le travail sur ce qui est important donc peut-être un besoin de vous faire plaisir de faire plaisir à votre partenaire et de passer à des moments agréés avec votre partenaire si vous êtes en couple sinon vous peut-être de voyager de créer de faire quelque chose qui fait que vous sortez du monde du travail pour certains ce que vous allez créer vous allez peut-être pouvoir en vivre aussi d'accord donc un besoin de vous faire plaisir de ne pas être aussi concentré sur le travail les restrictions ce genre de choses un besoin de de vous lâcher les cheveux un petit peu d'accord ok donc les les sagittaires qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires pour la nouvelle lune en scorpion c'est ce qu'on a pour les sagittaires ok on a concentration ok on vous demande d'avoir d'être concentré concentré sur les choses qui vous servent donc avoir un besoin de vous concentrer énormément un peu comme si vous avez des oeillères sur les choses qui vous font du bien les choses qui vous rapportent des choses positives on vous demande aussi de vous concentrer excusez-moi sur les choses qui sont il y a un besoin de concentration sur ce qui est nécessaire là c'est pas le moment d'être dissipé d'accord on vous demande de ne pas écouter les commérages et les gens qui sont négatifs si vous faites une erreur c'est votre erreur et c'est à vous de la gérer ne perdez pas de temps et restez concentré n'ayez pas une attention qui est saccadé en plusieurs morceaux d'accord donc il y a l'énergie en besoin de concentration intense sur quelque chose sur votre projet donc sur les choses qui vous servent à quelque chose donc en gros ne pas écouter les personnes qui aiment faire les commérages ne pas être dans ne pas être dans tout ce qui est inutile en fait vous concentrez sur les choses qui vous servent à quelque chose comme on dit en anglais mind your business d'accord ou tenez vous de vous affaire en gros et faites en sorte que si vous avez une affaire que ça justement ça vous permet d'obtenir quelque chose c'est ce qu'on a pour les sagittaires concernant beaucoup on a le magicien la roue de la fortune et les héros si vous gérez bien vos affaires vous allez pouvoir faire en sorte que les choses aillent en votre faveur que ça soit concernant une entreprise un mariage une certaine stabilité vous avez les moyens de pouvoir vous en sortir mais il faut que vous soyez extrêmement concentré ouais et on a le 7 de coupe ne soyez pas dissipé soyez concentré sur le but que vous souhaitez atteindre pour pouvoir obtenir je ne sais pas ce que c'est le numéro enfin ça peut être une relation une entreprise créer quelque chose qui vous apporte la stabilité on a le 9 de denier la reine de denier la justice beaucoup par cas de majeur c'est un moment qui est important pour vous qui est majeur un tournant dans votre vie si vous savez utiliser cette énergie à bon escient pour certains vous risquez de recevoir une nouvelle concernant quelqu'un qui peut être d'un signe de terre un changement qui fait que cette personne va partir être indépendante et ce sera quelque chose qui sera lié à la justice une personne qui va faire un équilibre et ça risque de vous perturber mais vous avez besoin de il y a aussi peut-être une personne chez vous surtout si vous êtes le genre de personne qui avez fait un rituel ou autre il y a quelqu'un qui a réussi à créer une illusion à vous faire croire que ce que vous avez fait ça fonctionne là ça ne marche pas si vous avez fait quelque chose qu'il ne faut pas ce que vous avez fait pour pouvoir prévenir quelqu'un ça n'a pas fonctionné cette personne va dans la bonne direction donc vous inversement mais en tout cas si on reste dans le côté positif restez concentré ne soyez pas dissipé pour effectuer des changements qui vous apportent une certaine stabilité qui vous apportent quelque chose vous allez pouvoir être indépendant heureux, épanoui et être dans l'harmonie mais si vous avez fait un rituel pour bloquer quelqu'un ou faire quelque chose de négatif ou faire en sorte que cette personne ne réussisse pas ou autre ça n'a pas fonctionné il y a une personne qui a réussi à contrer ce que vous avez fait ou inversement ne dites pas que ce sont des séances qui sont générales je lis l'énergie mais à vous de savoir quelle est la vôtre et bien sûr si ce n'est pas la vôtre ne la prenez pas pour vous laissez la pour les personnes qui sont concernées par cette situation qu'est-ce qu'on a pour les sports on a une nouvelle lune dans votre signe donc qu'est-ce qu'on appelle on a résilience ok vous luttez vous portez un poids et vous luttez pour quelque chose on vous dit la phrase d'affirmation c'est je suis fort et j'ai de la résilience faire des erreurs ça vous apporte de la résilience j'ai appris alors ça c'est pas moi c'est écrit j'ai appris mes leçons de mes erreurs des erreurs que j'ai faites et je reste fort et je suis un adulte et j'agis avec je suis responsable d'accord donc ça parle d'erreur d'être responsable et de vous qui restez fort en gros ça parle de soit vous qui assumez une erreur soit vous qui avez besoin d'assumer une erreur mais une erreur qui s'emploie quand même on va voir ce que c'est qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la nouvelle lune en scorpion qu'est-ce qu'on a pour le scorpion le 6 de bâton d'accord ok le 6 de bâton le 4 de coupe le 6 de coupe et l'empereur ouais pour certains vous avez fait une grosse erreur mais une erreur que vous assumez et c'est en assumant cette erreur et en laissant cette erreur derrière que vous allez pouvoir passer à l'empereur assumer un empereur c'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur c'est quelqu'un qui assume ses erreurs il y a quelque chose qui vous a rendu victorieux dans le passé quelque chose qui vous a apporté une certaine stabilité émotionnelle que vous laissez derrière et vous assumez en gros voilà vous êtes un bonhomme j'ai fait quelque chose c'était peut-être une erreur le 6 de bâton mais maintenant je l'assume j'ai manipulé j'ai fait quelque chose j'ai créé des illusions pour pouvoir avoir une certaine victoire et j'assume voilà j'assume et je trouve le moyen de coopérer ou de collaborer avec quelqu'un le 3 de bâton la justice soit vous avez aidé quelqu'un au niveau légal soit vous avez aidé quelqu'un au niveau financier j'assume mon erreur calcule la justice et le 6 de bâton pour certains c'est une collaboration avec la loi on a le 8 de coupe ouais ça parle d'assumer d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas être au roquet c'est quoi bref c'est pas grave je passe à autre chose je vais m'améliorer je vais rester fort dans une situation qui peut être assez difficile je tourne le dos et je m'améliore d'accord qui est l'énergie des scorpions les scorpions ce sont des personnes et vous êtes le genre de personnes comme ça si vous êtes dans un aspect positif j'ai fait une erreur je renais je m'améliore même si c'est pas forcément agréable le 6 de coupe ça peut être par rapport à une relation une personne avec laquelle vous échangez un lien des notions des fluides ça parle d'une erreur que vous avez faite vous l'assumez pleinement et vous dites c'est quoi fuck c'est pas grave c'est fait c'est fait maintenant tout ce que j'ai à faire c'est assiner et me reconstruire reconstruire mon empire si ça parle d'une entreprise qu'est-ce qu'on a pour les balances qu'est-ce qu'on a pour les balances pour la nouvelle lune en ce fort il y en a beaucoup plus je vais prendre la première on a la sagesse d'accord ok j'utilise mon savoir et mon expérience pour prendre des décisions qui sont sages on vous dit que la sagesse ce n'est pas simplement du savoir on vous dit qu'il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas vu pour lesquels vous avez besoin de faire plus de recherches plus intenses la sagesse c'est quelque chose qui prend du temps et on vous dit d'apprendre de vos expériences on vous dit que on vous demande de ne pas hésiter à demander l'opinion d'un mentor si nécessaire ou si vous n'êtes pas certain concernant une situation ou une décision à prendre qu'est-ce qu'on a pour les... non il y en a trop peut-être que vous prenez la tête et vous vous sentez trahi par quelqu'un vous avez envie de sortir des situations qui sont délicates on va voir si les cartes ressort parce qu'il y en a beaucoup trop qu'est-ce qu'on a pour les balances le 6 d'épée ok on a le 6 d'épée le roi de couple le 7 des épées le 10 de couple les amoureux et le 10 de démons besoin de sortir d'une situation délicate besoin de maîtriser vos émotions par rapport à quelqu'un qui vous a menti peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez ça veut parler d'une relation au niveau d'une famille parce qu'on a les amoureux le 10 de démons soit c'est une famille soit c'est quelque chose que vous souhaitez ça parle de quelque chose que vous avez obtenu ou vous qui avez besoin de maîtriser vos émotions et de faire confiance à votre intuition d'être assez malin pour aller vers quelque chose que vous souhaitez obtenir un contrat quelque chose que vous souhaitez qui va vous rapporter beaucoup qui est lié à votre famille le chevalier des épées le 6 de démons vous demande de faire ce qui est juste d'accord faire preuve de malice c'est pas forcément mentir faire preuve de malice c'est simplement être malin exactement en fait être malin dans des situations mais ça veut pas forcément dire mentir et faire des choses sournoises ça peut vouloir dire être discret aussi mais il y a une situation n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de vous bien sûr maîtrisez vos émotions faites attention faites confiance à votre intuition concernant ce que vous souhaitez obtenir pour certains vous avez eu affaire peut-être à vous être en couple avec quelqu'un c'est une personne qui vous manque il y a une famille ou qui vous manque concernant ses finances quelque chose comme ça n'hésitez pas à poser des questions si vous n'êtes pas sûr de vous mais avant de poser des questions demandez-vous si vous avez vraiment besoin d'un mentor ou si vous avez simplement peur de prendre une décision les vierges qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour la nouvelle lune en scorpion qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour la nouvelle lune en scorpion on a l'inattendu ok l'inattendu ça ne veut pas être une personne d'une situation de quelque chose qui arrive et vous ne vous y attendez pas on vous dit d'avoir confiance en vous et en la vie c'est votre phase d'affirmation c'est j'ai confiance en moi et en la vie on vous dit peu importe la façon dont vous vous préparez il y a toujours de la place pour que quelque chose d'inattendu arrive mais on vous demande d'être une personne qui est résiliente et d'avoir parce qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver et qui seront imprévues on vous dit aussi qu'un visiteur que quelqu'un vous n'avez pas vu depuis longtemps peut faire apparition dans votre vie à nouveau donc attendez-vous à de l'inattendu ok soyez prêts qu'est-ce qu'on a pour la blue moon qu'est-ce qu'on a enfin la blue moon c'est sur la carte on ne va pas avoir une une bleue on va avoir une nouvelle lune en scorpion qu'est-ce qu'on a pour les vierges les quatre des épées les neuf des épées les huit des quatre on a le quatre des épées le neuf des épées le huit de bâton le sept de bâton la tour le neuf de denier la reine de denier une situation qui vous prend la tête et vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir finalement vous allez pouvoir vous en sortir c'est un message qui va arriver mais bizarrement pourquoi on a le sept de bâton soit parce que c'est une situation pour laquelle vous luttez énormément et qui est vraiment instable soit vous aurez besoin de d'être de faire vous allez faire face à un message ou à une personne qui dans le passé c'est quelqu'un qui était juste simplement c'est une personne pour laquelle ou une situation pour laquelle vous avez dû guérir énormément et qui était prise de tête d'accord mentalement ça parle de regret de stress c'est un enfer et vous risquez de recevoir un message il va falloir que vous soyez fort et forte pour pouvoir passer par une phase de transition la tour pour certains il y a une personne du passé qui va revenir vers vous et vous allez avoir assez de résistance ou de résilience pardon pour dire tu sais quoi non non parce que voilà dans quel état tu m'as mis dans le passé et maintenant je vais être indépendant peut-être célibataire si on parle d'une relation et être accompli et heureux et être stable ça peut être ça plus qu'on a parlé on vous a dit qu'il y a quelqu'un du passé c'est possible que vous receviez un message d'une personne qui vous a mis dans cet état là vraiment désagréable mentalement émotionnellement le genre de situation qui vous a demandé énormément de temps pour pouvoir guérir vous allez devoir résister et dire à cette personne tu sais quoi c'est mon fais voir le 8 de le 8 de denier le 10 de coupe ouais le 8 de bâton parle de vous qui avez le message qui vient vers vous la personne qui vient vers vous du passé c'est une personne qui vous a demandé de travailler énormément sur vous c'est peut-être une personne qui représentait ou quelque chose qui représentait un souhait et vous avez dû peut-être vous en éloigner parce que c'est quelque chose que vous souhaitiez c'est une chose qui vous a demandé de travailler énormément sur vous sur un projet et vous avez peut-être eu du mal mais vous avez dû vous en éloigner et maintenant ce projet où cette personne revient vous avez besoin de dire non à cette personne parce qu'en disant non vous allez vers le 9 de denier alors peut-être le célibat et la solitude mais l'accomplissement et la stabilité ça peut être un scorpion un cancer ou un poisson mais c'est une personne qui ment beaucoup et ça peut être un scorpion parce qu'on a la tour là donc vous avez peut-être un scorpion qui va essayer de revenir dans votre vie et vous avez besoin de dire non parce que c'est une personne qui ment beaucoup qui manipule qui ment qui est fausse hypocrite qui va vous dire certaines choses et si vous n'avez pas évolué vous n'avez pas grandi vous allez dire oui vous allez retrouver dans la même situation si vous dites non vous allez aller vers le célibat l'indépendance la réussite et le succès ok l'affaire les lions qu'est-ce qu'on a pour les lions si je commence par le tarot ça ne va pas le faire qu'est-ce qu'on a pour les lions qu'est-ce qu'on a pour les lions ok on a la paix très bien 28 la paix la phrase d'affirmation c'est je choisis de créer et de garder la paix je laisse tout ce qui est je laisse tout ce qui est comment dire instable on va dire instable dans le monde en gros c'est peu importe les conflits les vagues qu'il y a vous les laissez là et vous choisissez de créer la paix en tout cas on vous demande de le faire alors on vous dit quoi la paix de l'esprit est l'un des dons les plus importants que nous pouvons nous offrir on vous demande de refuser les drames et de ne pas vous engager dans tout ce qui avec les personnes qui aiment les drames ou qui utilisent les drames comme armes arrêtez de vous battre et on vous demande de vous reposer pendant un certain moment quand nous laissons ce qui ne nous sert plus à rien nous les laissons partir nous faisons place pour la paix ok donc ne vous battez pas et évitez les gens qui aiment les drames les conflits et les choses qui servent à rien qu'est-ce qu'on a pour les nœuds tout le monde a la tour c'est ainsi pour cette nouvelle vue on a la tour le 7 de bâton l'as de denis le 10 d'épée quelque chose de soudain mais si vous luttez faites attention à une offre qui vient vers vous c'est quoi le 10 des épées le roi de bâton et le 9 de denis c'est la fin d'une situation difficile il y a peut-être une intervention divine qui fait que si vous avez été fort et que vous avez résisté vous allez pouvoir obtenir une opportunité matérielle une offre qui fera de vous quelqu'un d'indépendant et de stable financièrement si on part d'une relation vous allez avoir une relation qui sera beaucoup plus stable à l'avenir mais je n'ai pas l'impression que ça part d'une relation d'accord et même si c'est le cas ce ne sera pas quelque chose qui va venir tout de suite ça va être quelque chose qui va prendre un certain temps c'est la fin d'une situation qui est difficile et c'est le début de quelque chose qui parle d'indépendance d'optimisme de volonté vous avez peut-être travaillé sur un projet pendant un certain temps ou sinon c'est que vous êtes célibataire depuis un bon moment pour le 7 de bâton le 9 d'épée le 4 d'épée ouais c'est la fin d'une situation difficile une intervention divine il y a quelque chose qui est arrivé d'assez soudain où il y a certaines révélations qui font que vous avez passé des prises de tête à la guérison d'une situation délicate de personne qui vous trahit à l'ambition et l'indépendance et l'asse de données ça peut être une offre matérielle une maison une promotion ouais le 8 de bâton le 9 de coupe et le fou un nouveau départ un nouveau départ mais un départ une chose dans laquelle vous n'avez aucune expérience donc faites attention d'accord si c'est de relation faites attention ne soyez pas stupide parce que le fou c'est quelqu'un qui est un profane qui est stupide qui n'a pas d'expérience d'accord et là cet as de données c'est quelque chose qui fait que le fou c'est pas forcément un nouveau départ mais c'est quelque chose une chose dans laquelle vous n'avez pas d'expérience en fait vous allez recevoir un message qui va vous faire plaisir qui va vous permettre il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir être heureux et accompli mais ça va être un domaine qui sera totalement inconnu pour vous d'accord donc si vous restez concentré sur vos objectifs et que vous choisissez la paix vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui vous est donné et pas sur ce qui est conflictuel parce qu'on a quand même la tour et le 10 des épées donc il y a beaucoup de conflits mais si vous savez vous concentrer sur la paix sur vos objectifs vous allez pouvoir ne pas être touché par ces conflits ou ces personnes qui essayent d'essayer des conflits des difficultés dans votre vie ok les pensées qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on appelle les pensées action action alors on a la phrase la phrase d'affirmation c'est je suis quelqu'un qui répond et je suis prêt à l'action d'accord donc ça veut dire que peu importe ce qui vient vers vous ça va être le moment de réagir de ne pas rester là à stagner de passer à l'action ok on vous dit que c'est le moment pour vous de passer à l'action et de laisser de laisser derrière tout ce qui vous paralyse de laisser les poids petit à petit derrière d'accord et vous savez comment vous êtes vous avez du mal à laisser le passé dans le passé mais c'est peut-être le moment de laisser le passé dans le passé pour aller vers quelque chose qui sera peut-être mieux pour vous à l'avenir et on a le pendu là d'accord et le deux de bâton ça vous représente beaucoup le pendu même si c'est l'énergie des poissons ça représente vous vous qui avez de l'ambition en général parce que vous êtes des personnes assez têtues et ambitieuses mais en général des fois vous restez bloqués et vous n'arrivez pas à avancer parce que vous vous concentrez sur le passé vous regardez le passé et le présent et le futur mais vous regardez beaucoup plus le passé qui vous bloque que l'avenir donc faites attention à ne pas rester bloqué sur une situation une personne qui est censée peut-être faire partie du passé vous avez besoin de travailler sur ce que vous voulez à l'avenir qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune la nouvelle lune en scorpion le neuf d'épée le roi des épées oh mon dieu le 7 des épées et le 5 des bonnets si ça parle d'une situation financière vous avez besoin de faire quelque chose d'aller voir un conseiller financier de vous faire aider par quelqu'un qui saura vous aider à vous en sortir d'accord sinon ça parle de vous peu importe c'est pas une situation qui est très positive d'accord la situation dans laquelle on parle qu'à ce niveau relationnel professionnel financier ou autre ça parle de vous qui n'avez pas assez confiance en vous n'hésitez pas à vous faire aider mais ça veut parler aussi de vous qui essayez de faire le malin ou la maligne concernant une situation qui est peut-être difficile financièrement parce que le truc c'est que le roi des épées avec le 7 des épées c'est pas une bonne combinaison d'accord ça parle d'une personne qui a la possibilité d'être honnête juste droite mais qui préfère faire quelque chose de malicieux pour pouvoir échapper peut-être à une situation financière d'une carte ou sinon ça parle de aussi vous qui avez peut-être affaire à une personne comme ça d'accord faites attention faites attention aussi à ne pas vouloir faire quelque chose d'illégal financièrement parce que vous allez le regretter ça veut parler si vous avez des problèmes financiers ça vous prend la tête et vous ne savez pas quoi faire faites attention n'essayez pas de faire quelque chose d'illégal c'est mort ouais faites attention, ne faites pas quoi que ce soit n'essayez pas de vous en sortir si vous avez des problèmes financiers, ne faites pas un truc, enfin c'est pas n'essayez pas de vous en sortir, n'essayez pas de vous en sortir illégalement, faites ce que vous avez à faire pour pouvoir vous en sortir au niveau de vos finances ou autre mais faites-le légalement parce que vous risquez d'avoir des problèmes, d'accord ? Réfile au roi des épées l'as de données, ça veut parler aussi pour certains de vous qui devez de l'argent à une situation, qui devez de l'argent au gouvernement ou à une personne, vous devez beaucoup d'argent, vous ne savez pas quoi faire pour pouvoir vous en sortir, on a 10 des épées là peu importe la situation qui est très négative pour vous peu importe quel est le domaine de la situation, vous devez passer à l'action mais faites-le de façon juste, n'essayez pas de faire quelque chose de malicieux pourquoi vous êtes dans cette situation ? parce que vous avez fait des choses en cachet vous avez fait un truc, même si on a le valet de la reine, la grande prêtresse à l'endroit soit vous avez fait un rituel pour affecter les finances d'une personne et vous recevez un retour à l'envoyeur, soit vous avez fait quelque chose en cachet concernant des finances et ça vous met dans une situation ne faites pas quoi que ce soit d'illégal, faites attention parce que vous êtes surveillé peu importe ce que vous souhaitez faire d'illégal pour pouvoir vous en sortir, ne le faites pas, ne faites rien d'illégal ne faites rien de malhonnête vous risquez d'avoir des problèmes vous ne savez pas quoi faire beaucoup de choses à... beaucoup peut-être d'échanges, beaucoup de finances vous devez de l'argent, vous devez beaucoup trouvez quelqu'un qui pourra vous aider mais ne faites rien d'illégal parce que vous risquez de le regretter ne soyez pas instable au point où vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi d'accord, de respirer vous savez comment vous êtes on respire pour pouvoir éclaircir le mental et de ne pas agir ou réfléchir avec les émotions ok, ce n'est pas le moment qu'est-ce qu'on a pour le gêneau ? protection, très bien 24 la phrase d'affirmation c'est je suis aimée et protégée on vous dit qu'il y a une puissance supérieure peu importe comment vous décrivez cette puissance supérieure ça peut être le divin ça peut être Dieu il y a une puissance supérieure qui vous aime et qui vous protège vous êtes aimée et protégée donc c'est la même chose identifiez vos peurs vous pouvez vous protéger vous pouvez mieux vous protéger ayez confiance en vous donc ça parle de protection et de vous qui devez vous protéger de quelque chose qui vous fait peur mais que vous devez savoir aussi que spirituellement vous êtes aimée vous êtes aimée vous avez simplement dans ce cas là besoin d'identifier vos peurs et de les laisser au divin de les donner de dire ok qu'est-ce qui me fait peur ? qu'est-ce qui me stresse ? je sais ce que c'est je vais à mon hôtel je vais à l'église c'est pour certains vous allez à l'église et je donne ce qui me fait peur au divin et il sera là il répondra à l'appel il répond toujours à l'appel de toute façon c'est juste que des fois on ne sait pas comment communiquer des fois on n'a pas vieux des fois on est fâchés avec Dieu des fois on en a marre etc il y a une impression c'est ce que j'ai lu qui disait que justement si vous avez l'impression d'être seul dans une situation où vous êtes désespéré n'oubliez pas que les gens qui sont proches de vous ne sont pas des personnes qui crient donc n'oubliez pas que le divin est à côté de vous même si vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas c'est peut-être qu'il agit d'une façon qui fait que vous ne le voyez pas parce que vous êtes stressé énervé je ne sais pas alors un instant je précise de donner la reine de bâton vous avez toujours la reine de bâton vous il y en a certains où vous êtes en couple où vous avez un lien avec quelqu'un qui est d'un signe de feu et vous avez du mal à résister à cette personne parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne il y a toujours une reine de bâton dans vos séances toujours et ce n'est pas forcément toujours une personne qui est là pour vous c'est une personne où vous avez du mal à vous détacher parce que c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance et c'est une personne que vous aimez parce qu'elle est belle sexy et peut-être cette personne sexuellement c'est exquis d'accord 6 de denier qui peut parler d'être juste ou de payer vos dettes le 2 des épées et le valet de denier soit vous ne savez pas quoi faire par rapport à un enfant que vous avez un enfant unique soit vous ne savez pas quoi faire concernant un besoin de payer vos dettes ou au pire si vous êtes dans l'aspect négatif n'essayez pas de rendre la monnaie de sa pièce à une personne d'accord réfile non réfile la reine de bâton ouais j'arrête pas de le dire vous avez une personne que vous aimez alors si ça fait un signe de feu c'est une personne qui est hyper sexy et c'est une personne à laquelle vous avez du mal à résister mais c'est juste un truc de dingue parce que depuis que j'ai commencé ma chaîne cette reine de bâton est là tout le temps pour vous il y a une personne que vous appréciez que vous aimez que vous connaissez depuis un certain temps ça peut être une personne à laquelle ça a été assez tumultueux vous avez peut-être un enfant unique avec qui n'était peut-être pas prévu ou ce genre de choses mais c'est une personne que vous avez du mal à laisser derrière parce qu'il y a un lien qu'il y a un lien parce que la reine de bâton c'est quelqu'un si vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher d'une personne demandez-vous pourquoi si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi c'est qu'il y a peut-être un rituel qui a été fait quelqu'un qui vous a mis dans un bocal quelqu'un qui fait que vous mise à part l'aspect où cette personne est super sexy vous n'allez pas à lui résister parce que le sexe c'est tellement bon il y a peut-être une personne qui a fait quelque chose pour que vous soyez attaché à elle n'hésitez pas à faire le rituel cut and clear si c'est nécessaire ce n'est pas de la pub mais c'est un rituel qui me permet de vous détacher spirituellement d'une personne pour voir les choses c'est un rituel sur le site c'est une bougie en forme de nœud qui va avec l'huile cut and clear alors quand vous utilisez l'huile cut and clear ce n'est pas toute la bouteille que vous mettez sur la bougie c'est assez pour que la bougie soit en vue bien sûr il y a le rituel qui vient avec qui vous est délivré si vous sentez que vous êtes attaché à une personne et que vous ne comprenez parce que cette personne fait de la sorcellerie ou de la magie pour que vous soyez attaché à elle faites le rituel cut and clear de façon sincère et vous en serez détaché vous allez pouvoir vous débarrasser de cette reine de bâton qui est super sexy parce que la reine de bâton ça peut être quelqu'un qui fait de la sorcellerie le 6 de coupe on a le 2 de bâton et le chevalier des épées je regarde devant je regarde derrière je ne sais pas quoi faire mais il faut que j'aille de l'avant quand vous aurez pu faire le rituel ou accepter de laisser une chose derrière vous allez pouvoir avancer assez rapidement mais faites attention à ne pas prendre des décisions qui sont actives on ne peut pas le regretter ok les taureaux qu'est-ce qu'on appelle vous ? la livalule en scorpion qu'est-ce qu'on appelle les taureaux ? le pouvoir ok la phrase d'affirmation c'est j'ai le pouvoir et il est réel alors on vous dit d'aller vers votre pouvoir votre vrai pouvoir on vous demande de briller de ne pas cacher qui vous êtes et ce que vous êtes c'est le moment d'attirer les grandes choses vers vous l'énergie ancestrale est importante ouvrez votre esprit à des possibilités qui sont beaucoup plus grandes et si vous êtes quelqu'un qui est dans la spiritualité dans la magie vous pouvez faire de grandes choses donc c'est peut-être pour vous pour cette nouvelle lune en scorpion de faire un rituel de faire un rituel mais de ne pas hésiter à faire un rituel pour quelque chose de grand vous en aurez le pouvoir de toute façon la nouvelle lune c'est le moment de fixer les intentions donc là ça vous demande de ne pas hésiter vous allez pouvoir fixer obtenir quelque chose mais il faut que vous voyez grand ne voyez pas juste je vais manifester la petite balle qui est là dites vous que je vais manifester une boutique entière de balle vous voyez ce que je vais vous dire à peu près qu'est-ce qu'on a pour le tour le chariot à l'envers le pendu à l'envers le valet coupe à l'envers l'ermite et le chevalier de denier la seule personne qui vous frêle c'est vous parce que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver pour certains vous avez peut-être quelqu'un qui est du signe du cancer qui vient vers vous mais c'est pas une bonne personne une personne une personne qui va déranger votre père ou sinon c'est vous qui avez besoin de vous concentrer sur vos objectifs vous avez besoin d'être discret d'être discret d'être comme l'ermite de réfléchir énormément de travailler sur ce que vous voulez ça prendra un certain temps d'ailleurs parce que vous êtes taureau et les chevaliers des deniers c'est l'énergie des taureaux ça prendra un certain temps mais quand ça arrivera ça arrivera pour de beau là ça parle de vous qui avez besoin de concentration extrême arrêtez de communiquer arrêtez de parler de communiquer d'accepter des communications là même pas j'ai l'impression que ça là ça parle de vous qui avez besoin d'arrêter de communiquer d'arrêter de faire la fête d'arrêter de parler d'arrêter de répondre au téléphone pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs vous pouvez faire quelque chose de grand mais ça vous demande de ne pas être distrait d'être comme ça de vous enfermer pendant 6 mois le chevalier de coupe vous allez avoir du mal parce que pourquoi la vie pour certains vous aurez simplement du mal à dire non ou à vous enfermer et je sais que ça peut paraître assez égoïste mais personnellement je le fais je sais qu'il y a des gens que j'ai connus qui le connaissent super mal mais quand j'ai un objectif j'ai un objectif et c'est tout ce qu'il y a je peux rester enfermer pendant 6 mois 2 ans vous m'invitez je vous dis non et il y a des gens qui se vexent et peut-être que pour vous vous avez peur de vexer les gens de votre famille de vexer certaines personnes en disant non mais si vous avez un objectif et que vous ne faites rien de mal les gens qui se vexent bêtement parce que vous ne voulez pas venir faire la fête ou autre alors que vous leur communiquez que vous avez du travail ce sont des personnes qui ont quelque chose à se reprocher parce que pourquoi quelqu'un se vexerait si vous dites voilà j'ai du boulot j'ai un objectif à atteindre qui va me prendre un certain temps je ne peux pas venir alors oui ça va prendre 6 mois 1 an, 2 ans mais si une personne se vexe parce que vous vous concentrez sur du travail et que vous dites non c'est que cette personne soit elle n'a pas la même vision que vous ou sinon c'est une personne qui a quelque chose à se reprocher ça peut être aussi quelqu'un de prédépendant le genre de personne qui ne peut pas vous laisser tranquille et dès que vous lui dites non oh mon dieu pourquoi tu n'aimes pas pourquoi ceci tu n'as pas cela c'est pas que je ne t'aime pas c'est que j'ai du boulot c'est pas que je suis fâchée c'est que j'ai du boulot c'est pas que je ne veux plus faire la fête avec toi ou autre c'est que j'ai un objectif et j'ai du boulot donc ça prendra tant que ça prendra mais quand je vais terminer je viendrai faire la fête vous avez besoin de vous concentrer les béliers à l'instant ok donc vous voyez comme là il y a mon téléphone qui sonne je pense que vous l'avez entendu je ne vais pas répondre parce que je suis occupée et là la seule raison pour laquelle j'ai regardé c'est parce que à l'époque ça coupe ma ça coupe la caméra mais là je ne réponds pas pourquoi parce que je suis occupée je suis en train de faire quelque chose je répondrai quand j'aurais le temps ok les béliers on a inattendu qui est-ce qu'il y a eu ça les vierges ont eu ça j'ai confiance en moi et en la vie et c'est la phrase d'affirmation et la phrase on vous demande on vous dit que peu importe la façon dont vous planifiez les choses il y a toujours de la place pour que les choses inattendues arrivent on vous demande d'être d'avoir de la la résilience de la force parce qu'il y a certaines choses rares qui peuvent arriver c'est une blue moon une lune bleue donc des choses qui arrivent rarement et de façon inattendue on vous dit que quelqu'un un visiteur que vous n'avez pas vu depuis un certain temps peut essayer d'entrer dans votre vie à nouveau qu'est-ce qu'on a pour réveiller vous avez peut-être un lien avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge parce que vous êtes les seuls à avoir eu cette carte le roi de bâton les amoureux le roi de couple ok le roi de bâton les amoureux le roi de couple l'as de bâton le 3 de bâton le 8 de bâton j'ai pas l'impression que ça soit négatif ambition pour obtenir un contrat ou ambition et faire le bon choix le choix de prendre un nouveau départ d'accepter quelque chose de nouveau de faire confiance à votre intuition mais votre intuition vous demande d'accepter un truc nouveau d'aller vers le 9 le 3 de bâton peu importe ce que vous souhaitez obtenir vous l'avez déjà vous avez déjà fait ce qu'il faut pour que ça vienne à vous maintenant il va falloir faire confiance à votre intuition concernant un nouveau départ ce que vous savez créer ou ce que vous avez créé avec ambition ça arrive le 2 de demi l'estabilité l'as des épées victoire et la force ça va vous demander peut-être pour certains de voir que ce que vous voulez arrive mais ça va créer une certaine instabilité dans votre vie mais c'est quelque chose de positif ça va vous demander de lutter encore un tout petit peu c'est comme je sais pas moi créer une entreprise et maintenant j'ai la possibilité de la créer cette entreprise ça arrive donc du coup il va y avoir beaucoup d'échanges d'argent de contrats assignés d'instabilité entre ce que je dois créer ce qui doit se faire au niveau administratif mais vous gagnez ça va vous demander d'être fort encore le 5 des épées le diable et la reine de couple pour certains vous allez avoir besoin de lutter encore contre une énergie négative qui essaie de vous empêcher la force concentrez-vous sur le positif pas sur le négatif j'aurais tendance à vous dire limite d'ignorer le négatif et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez créer limite c'est un peu comme avoir le feu dans toute la ville mais vous votre maison elle est en sécurité ne vous concentrez pas sur le feu de la vie concentrez-vous sur ce que vous créez et sur le fait de prendre soin de vous de vous reposer assez de boire assez d'eau de prendre le temps de faire des soins vous avez besoin d'ignorer le chaos qui vous entoure parce que vous allez avoir de bonnes nouvelles pour certains ou sinon c'est vous avez peut-être un enfant à qui vous devez dire ça c'est un enfant qui doit comprendre qu'il ou elle ne doit pas se concentrer sur le chaos externe parce que ce que cet enfant souhaite c'est en train d'arriver c'est juste le chaos avant l'ordre concernant un contrat ou un choix c'est le chaos avant l'ordre ça parle d'un changement qui si vous vous concentrez sur le chaos ne va pas venir c'est simplement une énergie qui est là pour vous déstabiliser parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous le hier au fin et le 7 de denier concernant une entreprise un contrat qui sera un bon investissement vous avez besoin de faire confiance à votre intuition clarifie le roi de coups pour obtenir un roi de coups avoir du mal à jongler avoir du mal à gérer les choses vous avez peut-être un enfant si c'est un enfant c'est un signe de terre c'est un enfant qui a besoin de stabiliser ses émotions et de se concentrer sur son objectif mais surtout si c'est un signe de terre le fait cet enfant va avoir du mal à rester calme parce qu'il y a beaucoup trop de chaos beaucoup trop de choses à gérer et voilà vous avez on a le 5 d'épée et la justice c'est une énergie qui vous entoure qui entoure votre enfant qui fait que il faut simplement vous concentrer sur ce qui est positif et qui vient vers vous le chaos vous devez l'ignorer vous devez dire à votre enfant d'ignorer le chaos c'est fait pour que vous soyez déstabilisé vous puissiez pas être dans l'harmonie parce que vous avez de bonnes nouvelles des choses positives qui viennent vers vous et comme on le sait à chaque fois que quelque chose de bien vient vers nous il y a toujours le chaos qui vient avec et ça peut être des personnes qui font ça intentionnellement pour que vous fassiez de mauvais choix et que vous ne fassiez pas confiance à votre intuition la lune le 10 d'été ouais c'est la fin d'une situation difficile et délicate c'est la fin d'une situation où quelqu'un vous ment vous manipule vous met des épées dans le dos et c'est le début d'un nouveau contrat d'une nouvelle relation c'est simplement le chaos qui vous entoure qui entoure votre enfant et il va falloir vous concentrer sur ce que votre objectif et pas sur le chaos le chaos qui vous entoure c'est juste une illusion c'est juste fait pour que vous soyez totalement déstabilisé que vous fassiez de mauvaises preniez de mauvaises décisions d'accord bon ben voilà c'est ce que j'ai pour vous pour tous d'accord on reste concentré c'est le moment aussi pour certains si vous avez besoin d'effectuer une transformation intense concernant un objectif spécifique c'est la pleine lune en scorpion et c'est le moment de le faire d'accord la pleine lune la nouvelle lune en scorpion parle d'intensité de transformation donc peu importe que ça soit pour un logement pour un changement physique un changement mental un changement au niveau de peu importe l'aspect pour lequel sur lequel vous voulez travailler pour le transformer ça peut être vous qui en avez marre d'être célibataire vous qui avez besoin d'une pause vous qui avez besoin de voir les choses clairement la nouvelle lune en scorpion c'est le moment de manifester vos désirs les plus profonds les transformations les plus profondes tout ce que vous souhaitez changer de façon profonde et radicale c'est le moment pour vous de le faire mais surtout garder garder votre calme d'accord ne soyez pas dans tous vos états ne vous énervez pas ne soyez pas en panique concernant les changements qui vont arriver peu importe parce qu'on a beaucoup de rétrogradations à l'heure actuelle on a quoi ? on a toujours Jupiter Saturne Uranus Neptune ouais Jupiter en gémeaux Saturne en rétrogradation au poisson on a encore vous avez avec les rétrogradations vous ne soyez pas paniqué par les changements qui viennent vous avez le temps d'accord ? peu importe ce qui se passe vous avez le temps de faire ce qu'il y a à faire ne soyez pas en panique ne soyez pas impulsif réfléchissez avant de dire oui avant de vous engager dans des discussions qui ne servent à rien ou des conflits parce qu'avec Saturne en rétrogradation en poisson ça parle de vous qui voyez les choses clairement nous tous en fait on commence à voir enfin depuis un certain temps on voit les choses clairement on sait où on va Neptune en rétrogradation en poisson aussi ça parle du voile qui est levé il n'y a plus d'illusion c'est juste que c'est difficile parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans une certaine illusion que ça peut être la panique dans le sens mon dieu tout ce que je vois tout ce que je comprends comment ça se fait je ne comprends pas telle ou telle personne telle ou telle situation prenez le temps de respirer de guérir prenez le temps de prendre le temps peu importe les objectifs et les situations ne soyez pas en panique d'accord ? parce que le fait d'avoir la rétrogradation de Neptune et Saturne en poisson ça parle de nous qui voyons les choses qui sont cachées ou qui sont qui étaient cachées depuis un certain temps de façon claire et on peut paniquer mais vous n'avez pas besoin de paniquer d'accord ? vous avez besoin de travailler intensément sur vos zones d'ombre et d'évoluer d'accord ? on a quand même Pluton en Capricorne ouais Pluton ça parle de travail acharné de travail acharné avec Pluton pour vous révolter concernant les choses personnelles qu'il faut changer chez vous parce que le soleil est quand même pour la nouvelle lune en scorpion le soleil est en scorpion la lune est en scorpion Mercure est en scorpion transformation dans ces domaines dans le domaine de la communication le domaine des contrats le domaine des choses qui vous font peur le domaine professionnel n'ayez pas peur de passer par la phase de transition et de vous transformer ok ? ça va aller voilà ben voilà c'est ce que j'ai pour vous pour la nouvelle lune du 1er novembre en scorpion d'accord ? réfléchissez avant d'agir n'ayez pas peur ce que vous voyez clairement c'est ce qui est clair et c'est ce qui est vrai ne faites pas attention aux gens qui essaient de mettre un voile de mentir normalement on est tous à un stade à l'heure actuelle où on voit les choses telles qu'elles sont on voit les personnes telles qu'elles sont ça n'est pas forcément dire que les personnes qu'on voit telles qu'elles sont sont des mauvaises personnes mais ça parle du voile qui est levé des choses qu'on ne peut plus cacher des choses qui ne peuvent plus être cachées d'une façon ou d'une autre d'accord ? donc on n'a pas peur on avance on fait confiance à la vie on a confiance en soi et on y va ok ? c'est ce que j'ai pour vous pour la vidéo de la nouvelle lune en scorpion du 1er je vous souhaite une bonne semaine je vais essayer de faire peut-être une vidéo surprise pour vous pour le 31 octobre je crois c'est ça donc on va voir ce que je peux faire si j'ai le temps je vais essayer mais en tout cas voilà on fonce on prend le temps de réfléchir avant d'effectuer certaines choses mais surtout on n'a pas peur d'accord ? allez-y piano piano mais avancez surtout je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine bye le ton arrive et certains produits font leur grand retour au jardin céleste de Nix comme les lotions des ensorcellements et puis de déblocage qui sont de bonnes alternatives à l'encens pour purifier votre environnement de toute énergie négative sorcellerie, magie noire ainsi que pour débloquer ou vous ouvrir des portes qui vous sont fermées intentionnellement ou non intentionnellement vous avez aussi la bougie pour la paix qui fait son grand retour la bougie crémeuse que vous adorez tant avec l'énergie de Saint-Michel qui est là pour vous apporter la paix la sérénité ainsi que la protection mais de nouveaux produits arrivent aussi comme Mille Easy Life à utiliser pour avoir une vie plus agréable abondante de positivité d'optimisme et d'opportunité bénéfique ainsi que la bougie et l'huile cut and clear à utiliser pour effectuer un rituel de purification en coupant tout lien avec ce qui ne vous apporte plus rien de bon ce qui ne vous sert plus comme des personnes des habitudes des émotions même un environnement des contrats ce genre de choses tous ces produits sont disponibles pour vous au jardin céleste de Nix avec le reste des produits bien sûr quant à moi je reste disponible dans ma petite boutique d'apothicaires si vous avez besoin de mes services bonne journée au revoir merci